Salutations Antoine Family, en espérant que tu te portes bien, on va pas aujourd'hui sonjailler avec musique et tout, on va essayer de papoter sur n'importe quel sujet, pour vous faire également profiter de mes réflexions, de mes pensées, des diverses prises de position par rapport à la vie ici en Russie, par rapport à la situation ici, par rapport à la vie en général également. Donc voilà quoi, n'hésitez surtout pas à réagir, si vous aurez également des questions, posez-le moi, ce sera quelque chose de bien, allez passez une bonne journée, un très bon week-end, un très très bon samedi surtout, allez allez, ciao, à tantôt, à bientôt. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question autrefois, ma vie, pourquoi t'aimes pas la colonie, t'aimes pas tes mélangés et tout, je me rappelle bien mon arrivée ici, là en Russie, j'avais dit à la personne qui m'a invité, car la personne avec qui j'ai traîné assez souvent, moi mes mélangés, je doute fort que ce soit ma tasse d'été, J'aime bien mes frotter aux personnes qui m'apportent quelque chose dans ma vie, j'ai envie de dire, mais le but, on va dire, de toute colonie ici, là, que ce soit congolaise, que ce soit angolaise, peu importe soit la nationalité, on va dire, de la colonie, Je pense nécessairement, s'il n'y a pas un but, on va dire, crucial, c'est utile, j'ai envie de dire, c'est vraiment utile de se retrouver quelque part, de passer le temps juste comme ça, là, à moins que ça rapporte quelque chose. Ouais, il y a certaines mauvaises langues qui diront, ben, Evy aime bien, on va dire, la monnaie, Evy aime bien l'argent aux personnes, je vous rassure, d'emblée que c'est faux, c'est faux, je suis toujours, on va dire, Un mec open, open, on va dire, à toutes sortes de relations, à toutes sortes, on va dire, d'atnaché, n'y a plus que c'est important. Dans la vie, il faut toujours avoir des relations, il faut toujours avoir des personnes très importantes, on va dire, et très précieuses à ses côtés, mais je conçois mal que nous passions simplement le temps comme ça, là, on s'y retrouve juste pour deux bars, juste pour le divers, alors qu'on peut utiliser, abonner, si on va dire, ces temps, Qu'on passe, on va dire, simplement comme ça, la raison pour laquelle je m'étais soustrait, on va dire, de tout ça, là, de ne pas me mélanger, mais bon, après, il y a certaines personnes qui s'y sont dit, ben, c'est lui là, il pense que, il a ceci, il a ceci, là, il s'y prend pour qui, ben, libre à elle, bien évidemment, je poursuis. Croire à ça, soit de réaliser ça, en ce moment-là, on est en plein dedans, on va dire, dans la fourbérie carrément générale, puisque ce n'est pas concevable, j'ai envie de dire, de passer son temps simplement à rigoler, de passer son temps simplement à s'embrancer, à s'enjailler, et oublier le but qu'on s'est fixé, la raison pour laquelle nous sommes ici, certes, le pays est difficile, mais, il y a toujours des solutions pour pouvoir s'en sortir, voyez-vous, raison pour laquelle je m'étais dit, non, 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 je vais prendre mes distances, mieux me concentrer sur ce qui est essentiel, au fait, je suis en train de conduire, là, 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 je me suis dit, pourquoi ne pas, on va dire, partager simplement, hein, mes pensées avec vous, tranquille, quoi, je... Le fameux Stadium Arena, on poursuit. Et bien, normalement, family, je pense que... C'est que j'ai essayé de dire, tout le monde, enfin, ceux-là qui me suivent depuis... C'est dire, ouais, on reconnaît ça, chez Evie, on ne peut pas lui enlever, parce que c'est une personne beaucoup plus réaliste. Certes, elle ne l'a jamais voulu, c'est mélangé, on va dire, à tout le monde, mais c'est une personne... ...et ça, j'en suis fier de... de porter, on va dire, hein, cette casquette, d'endosser cette responsabilité, là. Et bien, écoutez, family, je pourrais tourner en rond, je pourrais vous dire... Mais ce qui est important est qu'on ne peut pas vous enlever tout ce qui est lucide, j'ai envie de dire. Par là, j'aimerais dire que... Le fait pour vous d'être ici... Le fait pour vous d'être ici en Russie, sachez que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre, vous êtes en guerre, vous êtes en guerre. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que... Il y a la famille qui a les yeux, on va dire, rués vers vous. Il y a les amis qui ont les yeux, on va dire, braqués vers vous. Et qu'est-ce que sais-je encore, d'ailleurs ? Petites amies, futures femmes, futures épouses, et tout, et tout. Tous ceux-là qui sont en Afrique, tous ceux-là qui sont ailleurs, ont les yeux rués sur vous. Je ne sais pas pour vous, mais ça met dans un état de pression comme pas possible. Tout compte fait, nous devrions impérativement prendre en compte ça, là. Raison pour laquelle, en s'est mélangeant, avec de bonnes personnes, on peut s'en sortir. Mais avec de mauvaises personnes, on peut s'effourvoyer. Et quand on s'effourvoie, on est seul, on est seul. On n'est pas accompagné. Mon plaisir au jour d'aujourd'hui, c'est de voir, on va dire, un Africain chez Cyberbank, un Africain chez VTB, un Africain dans des endroits beaucoup plus, on va dire, prestigieux ici, là, dans des postes beaucoup plus honorifiques, pour essayer de changer un tout petit peu la donne. On ne peut pas simplement nous qualifier de bons danseurs, de bons mougous carrément, on va dire, de bois de bain sur le lit, ceux-là qui performent comme pas possible pendant toute la nuit, ou celles-là qui savent danser, remuer l'air popotin, ou pour se désambiancer, pour boire, on qualifie, ah non, 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 les Africains sont meilleurs, sont en étant DJ, toujours dans des facilités, voyez-vous. On doit un tout petit peu changer la donne. Au jour d'aujourd'hui, on peut attraper facilement cette maladie que j'appelle la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'en voyant certaines personnes mieux évoluer, on se pose des questions. Alors que normalement, tout cela qui évolue, on va dire, dans un confort, on va dire, dans un cadre bienveillant, toi, toi, toi également, tu peux le faire, peut-être au centiple. Il te suffit simplement d'avoir de bons outils. Le bon outil, entre autres, le temps, entre autres, on va dire, l'entourage, entre autres, excusez-moi, je parle un peu pelle-mêle parce que je suis sur la suite, là. Entre autres, j'ai envie de dire, family, de bonnes idées également, voyez-vous. Et tout cela, cela doit passer par toi, par toi-même, par ce que tu veux, Rien. C'est aussi simple que cela. Combien même il faut être d'abord régulier ici. Il faut avoir la résidence ici, que ce soit temporaire ou permanente. Mais on peut être étudiant ici, là, et s'en sortir mieux que tous ceux-là qui ont de papier. Ça, c'est sûr. Il faudra qu'on arrive nécessairement à dépasser certains stéréotypes, j'ai envie de dire. Et connotations, soit que les Africains sont censés, on va dire, avoir. De qualificatif un peu péjoratif, j'ai envie de dire. Rien qu'octroyé aux Africains. C'est un peu triste. Raison pour laquelle je, ma lutte à moi, ma lutte à moi, c'est de vous donner carrément la niaque. De vous donner un très, très bon exemple. Appelez-moi d'ailleurs El Guido. Le précurseur, carrément. L'assurance est une frontière mince entre celle-là et la romance surtout. Donc voilà. Mais sinon, on sait qu'il faudra savoir et que tous ceux-là également qui aimeraient aller de l'avant, changer un tout petit peu leur manière de voir les choses, sachez que c'est possible. C'est possible en prenant des bons exemples et en les mettant en pratique. Il y a des questions qui fusent un peu de partout. Evie, comment tu fais nanani nanana pour pouvoir t'en sortir pour nanani nanana ? Je me suis dit, écoutez, j'ai saisi simplement les occasions, les opportunités. J'ai choisi en tout cas ceux-là qui peuvent être dans mon entourage ou non. Parce que quand je ne bénéficie pas de quelque chose d'important venant de toi, pourquoi serais-je en permanence à tes côtés ? C'est la question que je me pose. Pourquoi serais-je ? Je ne suis pas obligé, on va dire, d'être ton ami du moment où je sens que tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportais pas la joie, tu ne m'apportais pas, on va dire, la gaieté, tu ne m'apportais pas de pistes et de solutions. Pourquoi serais-je ami avec toi ? Puisque, je vais faire du surplace, vois-tu ? Et qui plus est, je n'aurais pas ses dents que toi, toi-même, tu as besoin. Et par ricochet, ses dents, moi, j'ai besoin. J'en aurais pas, j'en aurais pas, voyez-vous ? Raison pour laquelle, quand j'ai dit à chaque fois, je suis très occupé, j'ai deux courses, j'ai nanani, j'ai nanana, Ah, il se prend la tête, nanana, il se prend pour qui c'est lui-là, il pense qu'il est arrivé, tatati, tatata. Eh bien, écoutez, j'ai une nouvelle pour tous ceux-là, je m'en fous, carrément. Je m'en bats le coué, vois-tu ? Passer le temps à rigoler, à parler du divers, à parler de la musique, à parler de femmes, à parler du sexe, à parler de n'importe quel sujet, ne ramène pas le bifeton, on va dire, à la fin du mois. Alors, si au jour d'aujourd'hui, j'ai essayé un tout petit peu, je ne suis pas encore arrivé, ça, je vous l'ai dit d'emblée, j'ai essayé de stabiliser un tout petit peu, on va dire. J'essaie toujours de stabiliser ma live, ma vie, ma résidence ici, là. C'est parce que j'ai ces rythmes de travail, ces rythmes de vie, j'ai envie de dire, voyez-vous ? Du matin au soir, du lundi à samedi. Moi, personnellement, ça me fera énormément plaisir de voir au moins 10 à 15, on va dire, hein. Vadit, t'es chauffeur ici, là, africain, voyez-vous ? Tu commandes un taxi Yandex, tu vois que c'est un frère africain, ça, ça te donne de la niaque. Tu t'es dit au moins, nous participons à ces changements de mentalité, à cette prise de conscience, on va dire. On ne peut pas simplement être là pour recommander des bons sons à suivre, pour recommander bons films, on va dire, à visionner. Non, on doit vous pousser, vous, à prendre également des décisions, à prendre également, on va dire, de risques qui pourront nécessairement soit changer votre vie, soit, voilà quoi, vous faire commettre, on va dire, beaucoup plus d'erreurs. Alors, pourquoi ? Parce que quand on connaît l'erreur, on n'a plus, on va dire, envie de retomber dans ça. Raison pour laquelle on multiplie d'efforts pour pouvoir accéder à la réussite, comme il se doit. Je ne sais pas qu'étudie jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne cesse en tout cas de les répéter encore et encore pendant mes innombrables lives, carrément. Family, s'il vous plaît, les études ne doivent pas constituer un frein pour un apprentissage quelconque. Vous avez déjà mis trois ans ici, là, quatre ans, voire deux ans ici, là, en Russie. On vous pose la question, qu'est-ce que vous maîtrisez ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Tu commences à... Tu as la gueule de bois alors que tu n'as pas bu. Tu tapes tes lèvres, non, 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 non. Mais, papa, tout le temps que nous avons passé ici, en Russie, là, tu n'as pas eu la décence d'apprendre quelque chose, même un métier. Ça peut servir à la langue, ça peut servir. Raison pour laquelle je vois beaucoup de personnes qui, une fois, ont la résidence, une fois, sont en même, on va dire, de s'en sortir ici, là, on leur pose la question, qu'est-ce que tu sais faire pour qu'on te trouve un truc et que tu commences à brasser de l'argent ? Non. Alors, c'est un patard. Apprenez la menuiserie, la mécanique, peu importe soit le métier en question. Apprenez, apprenez un métier ici, là. Et il y a un petit secret, d'ailleurs, tout cela que vous voyez, bureau, tique, sortir, on va dire, en costume, trois pièces. À la fin du mois, ils gagnent 30 000 roubles. 30 000 roubles. Alors, tout cela qui exerce, on va dire, un travail manuel, émanant de leurs mains, gagne plus. À la fin du mois, ils se retrouvent avec 100 000, 150 000. Si une personne travaille dans un bureau et t'es dit clairement, non, je gagne 70 000 roubles, c'est que la personne m'agouille. Voyez-vous ? La personne m'agouille. D'où il faudra apprendre un métier. Seules, les études ne suffisent pas. Les études ne suffisent pas ici, là, en Russie. Et qui plus est, vous êtes noir. Vous êtes noir. Hein ? Putain. Excusez-moi. Pour cette note, passer un excellent week-end, un excellent samedi. Eh bien, à tantôt, à bientôt. Vos questions, vos réactions. Allez, ciao, 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 ciao. Mine de rien, je me suis fourré dans une galère monumentale. Merde. Putain de merde, en tout cas. Putain. Oh là là. Putain de merde. Ça, là, c'est normal. Oh là là. Putain de fucking merde. Putain de fucking merde, putain. Oh là là. Oh là là. Je suis là pour un bon bouton, carrément. Ce n'est pas catholique, hein. Non plus protestant, hein. Ça, c'est bouddhiste. C'est bouddhiste, ça. Ce n'est pas normal. Je vais chercher des lettres rapidement. Enfin, enfin, enfin. Je demandais des LED. Je l'ai réussi. Maintenant, ça va. Sauf que la voiture est grasse, ne vafait. Oh là là. C'est vraiment sale. Trop sale. Le printemps, c'est la pire de période, carrément. C'est une bonne noche. ait. ux. Sous-titrage FR ?